Le message s'affiche en grand sur les grilles du collège. Depuis la rentrée, trois professeurs manquaient toujours à l'appel. Deux d'entre eux ont trouvé remplaçant grâce à ces mobilisations successives. Mais cinq classes de collégiens sont toujours sans cours d'anglais. Un prof d'anglais plus les autres profs. Enfin, à un moment donné, ça fait un manque d'éducation. Et moi, ça va, il n'est qu'en cinquième. Mais ceux qui sont en troisième et qui ont les diplômes à la fin de l'année... Des parents mobilisés. Et pour faire pression sur le rectorat... Vous voulez signer la pétition pour les collégiens qui n'ont plus de professeurs et qui sont livrés à eux-mêmes dans la rue. Ces pétitions signées par près de 600 soutiens. Il y a trois pôles d'action. Les lettres individuelles. Donc les gens peuvent envoyer des lettres au rectorat. Je ne sais pas si les parents ont suivi ça. Moi, j'ai en envoyé trois, quatre. Rester sans réponse. Ensuite, il y a les pétitions dans les commerces. Et ensuite, effectivement, la mobilisation sur place. 310 élèves et des effectifs en hausse. Les élus souhaitent aussi avoir des réponses à apporter aux administrés. Ils jouent l'avenir de leurs enfants. Quand on a un collège qui, lui, a de l'ampleur, de suite, on se dit, mais les profs qui sont peut-être enlevés d'un côté pourraient venir ici. Mais je ne connais pas l'organisation des rectorats. Et donc, je ne vais pas les critiquer. Seulement, nous, ce que l'on demande, c'est d'avoir devant nos élèves un professeur. Une problématique étendue sur tout le département. En septembre, près de deux tiers des établissements périgours d'un comté au moins, un professeur nous remplacer. Les dégradations successives de la part des gouvernements, même s'il y avait des alternances, font que le métier est de moins en moins attractif, à la fois par les conditions de travail qui se dégradent régulièrement et par la rémunération. Une crise d'évocation qui devrait s'intensifier. D'ici 2025, le projet de loi de finances prévoit la suppression de 4000 postes d'enseignants, principalement dans le premier degré.